Salut à tous, salut Neji, comment ça va ? Salut Louis, ça va et toi ? Yo tout le monde ! Alors pour mettre les fans de MCES dans le contexte, moi c'est Wiz, General Manager notamment en charge des équipes LoL, et Neji, voici Neji, Manager de l'équipe académique MCES, pour le compte de la Division 2. Cette petite vidéo introspective pour faire le bilan du Spring Speed qui vient de se passer à chaud, donc pour le coup Neji j'ai quelques questions. Quel est ton sentiment à chaud juste après la fin du Speed avec l'équipe ? Bilan catastrophique, on avait une équipe qui était attendue beaucoup plus haut avec les joueurs qu'on avait recrutés lors de Mercato 2 décembre. On était parti avec 4 joueurs confirmés, Cédric, Drifter, Honor et Senzu, et un rookie qui venait de l'open tour de l'an dernier, Gertas. Je pense que dans la globalité, on a eu des problèmes de communication et de compréhension au sens global de l'équipe, et dans le fonctionnement de ce que chacun devait réellement faire dans l'équipe, et ce qu'on attendait de chacun, et que chacun trouve sa place en termes de joueurs, ou même de coéquipiers, ou même de coach, ou même de manager dans cette équipe, et c'était compliqué à mettre en place en tout cas pour ce premier Speed. Donc tu parles d'incohérence et de difficulté à toutes les parties prononcées, c'est-à-dire joueurs, manager et coach à trouver leur place, est-ce que tu peux être un petit peu plus précis là-dessus ? Je pense que dans un premier temps, si on suit la chronologie, je prends l'exemple de Drifter cette année, il devait jongler entre les deux équipes, donc main et deep 2 pour les deux premières semaines de deep 2, et au final, on pensait que ça irait, mais dans le cœur de la chose, c'était plus compliqué à gérer que ça, parce que fatigue, surcharge de travail, et pour le joueur, c'est compliqué quand il doit jouer deux semaines, à trouver sa place aussi dans la main, parce que la main avait des attentes, entre guillemets, et trouver sa place dans l'académie, de sauter comme ça d'une équipe à l'autre, c'était assez difficile à mettre en place, En termes, tout simplement, de compréhension de jouleux et de communication du coaching staff à l'équipe, c'était compliqué aussi, parce qu'ils n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde quand ils s'assigissaient de parler de pique, de coéquation, ou tout simplement de vision de jeu, c'était compliqué. Pour ma part, je pense que sur certains points, j'ai manqué de discernement dans les problématiques qu'on a eues lors de ce premier speak, du coup, ça n'a pas forcément aidé, et du coup, on va faire ça mieux pour le second split. Alors, pour le coup, comme tu l'as dit, il y a eu des incompréhensions côté coaching staff et côté joueurs. Alors, ce n'était pas annoncé officiellement, mais j'ai back-up l'équipe en tant que coach sur les derniers 30-40% de la saison. Est-ce que tu as senti une amélioration ? Même si on le voit dans les résultats, il y a eu une petite amélioration, mais ça n'a pas tout changé par rapport à nos attentes. Est-ce que tu as quand même quelque chose de positif à retirer de ça, ou pas du tout ? Juste, je voulais revenir sur quelque chose qu'on a eu, que peut-être d'autres personnes se posent comme question. Pourquoi on n'a pas fait de changement un peu plus tôt, ou pendant la pause entre les matchs allés et les matchs retour ? La question s'est posée. On a longuement discuté avec le coaching staff, avec toi, avec moi. On avait commencé à démarcher certains joueurs, on avait même fait un test avec un joueur. Et au final, la question s'est posée, c'est qu'on n'avait pas le temps de tester correctement les joueurs ou même de voir s'ils s'affitaient. On ne voulait pas faire ça principalement. Donc, au final, on s'est ravisés et on a décidé de finir l'année, en tout cas le premier split, avec l'équipe. Et sur ce point-là, MCES nous a soutenus et a pris conscience de la chose. Et on a voulu voir jusqu'où on pouvait aller avec ce 5-là de départ, quitte à finir l'année comme elle a fini. Mais au moins, on a suivi cette ligne de conduite et on y allait jusqu'au bout. Et donc, effectivement, tu es venu nous back-up. Et il y a eu du changement, il y a eu du positif, parce qu'on a gagné contre Izzy Eliandra, TPA et Geoacademy, si je ne me trompe pas. Et on avait ressenti un vent nouveau. Et effectivement, on a eu raison, en tout cas, je pense, sur ces deux semaines de battement où on a regagné des matchs, de faire confiance aux joueurs, de faire confiance à l'équipe, parce qu'il y avait quand même quelque chose à en tirer, tout simplement. Et au final, la défaite face à FC Nantes nous a fait plus de mal. On est retombé dans les travers. On est reparti sur des incompréhensions, sur de la communication qui était un peu bancale. et ça ne nous a pas aidé, en fait, sur la fin de ce split. Là, je suis totalement d'accord avec toi, pour le coup, pour avoir été en direct, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu, on va dire, les difficultés en termes de l'appréhension mentale des matchs et de la compétition, c'est assez compliqué, en tout cas pour ce groupe. Dans la majorité des joueurs, ils sont beaucoup impactés, donc il manque de confiance et il n'y a aucun des joueurs qui est capable de transcender l'équipe et d'arriver à tenir la barre quand l'adversaire fait des moves ou ce genre de choses. Bon, effectivement, comme tu l'as dit, c'est assez compliqué. Pour la suite, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Qu'est-ce que tu vois pour la suite ? Là, pour les deux mois qui arrivent, on va avoir une petite semaine de battement histoire de prendre du recul et de se poser la question sur le pourquoi, du comment et travailler. En tout cas, on sait sur quoi déjà on va travailler et on a des pistes, en tout cas, pour ce deuxième split qui va arriver. Et les deux mois qui arrivent, au final, ne vont pas être de tout repos parce qu'on va repartir sur une reconstruction de l'équipe. En tout cas, on va garder une base, mais on va repartir sur une reconstruction de l'équipe et on verra ce que ça va donner pour ce second split et on ira chercher au minima les playoffs, en tout cas, pour ce deuxième split. Là, je le vois un peu à la caméra, on sent que la saison a été longue et compliquée, mais voilà, je voulais quand même que tu puisses un petit peu sourire de nouveau. MCES, c'est un beau projet et même pour l'équipe académique, donc je pense que même si on a eu des difficultés, je pense que tu sens qu'il y a quand même une ambiance positive et fraternelle dans le club, donc je pense que ça ne peut qu'aller mieux pour la suite. comme j'ai dit, toi ou MCES nous a soutenus vraiment dans les choix qu'on a faits même s'ils n'étaient pas faciles et au final, l'ambiance était bonne dans l'équipe mais ou même en termes avec toi, les échanges qu'on a eus et non, c'est clairement on se sent soutenus et c'est vraiment la fin max comme on dit chez MCES. Je te remercie Najee pour ta franchise et ton honnêteté et puis merci aux fans de MCES et puis à la prochaine au prochain speed. Merci tout le monde. Salut à tous. A bientôt. Ciao.